Amen ! Parce que Dieu nous fait rencontrer avec certaines personnes et nous nous sommes tous les plus pauvres, nous sommes tous les plus pauvres, nous sommes tous les plus pauvres. Tu ne peux pas faire des choses, tu n'as pas besoin de la vision, tu n'as pas besoin de la vision, tu n'as pas besoin de la vision. Tout le monde a besoin de la vision, tu sais pourquoi ? Dans ce code Cina Blanche pour de créer une vie dans les mots, pour voir surtout que ses costumes sont pour lui. Amen ! Vous pouvez voir, depuis que Canuu Indic' d'autres forms, tu n'as pas besoin de te dire la vérité. Dieu il me beso mur en ami à un grand homme de Dieu, Ce monde les puissances pour qu'on soit en général, pendant plus ou moins 11 ans pour ma foi, etğlant à13 ans pour says. Cet homme-là m'a aimé beaucoup, parce que du moins j'avais le courage de lui dire certaine chose, alors que d'autres personnes l'approchaient pour l'argent, soit pour certaines gloires que Nazareth a appellé. Et moi j'avais une mission, j'ai lui disait certaine vérité, que tout le monde n'osait pas lui dire. Et il a commencé à m'aimer. A un certain moment il s'est rendu compte que les autres étaient les flatteurs et c'est moi qui faisais les bonnes critiques. Il a commencé à m'avantageux par rapport à d'autres. Et ce jour-là, il m'a appris un principe, que le plus grand monde n'a pas le droit de la vie. J'ai appris à dire la vérité. Et rien que la vérité. Avec la vérité à l'autre, j'ai appris un peu, j'ai appris un peu plus grand ça, mais je veux dire la vérité, tu m'as appris, tu m'as appris. Tu m'as appris. Rien! Alléluia! Rien au karaté et à la joie, au sens où les gens ont des conseils, ils ont de l'aise à se vendre à Dieu мож – à Dieu! à Dieu ou à Dieu! A Dieu! A Dieu, Je l'ai dit aux Bartes, A Dieu! Qui est le premier responsable? Le premier interdit de Jésus ! Il y a des conseils. à Jésus, Je ne sais pas si j'ai livré, Alors comment on irait accepter la perte pour Christ ? Comment endurer la perte pour Christ ? Mon frère, ma soeur, avec Dieu on ne gagne jamais à la fin si tu n'as pas perdu au départ. Si tu n'as pas encore perdu certaines choses au départ à cause de Jésus, je me suis converti en 1990. Ça fait 31 ans que je marche avec Jésus. J'ai appris à dire non et oui à certaines choses que ne prenez pas de ma foi chrétienne. Si tu n'as pas abandonné ou perdu certaines choses à cause de ma foi chrétienne. A cause de Jésus. Dis-moi qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Jésus et je te dirai ce que tu ne sais pas. Je te dirai pourquoi ta vie ne marche pas. Je te dirai pourquoi ta vie ne marche pas. Nous sommes une église qui prêche la délivrance. Je prends beaucoup de temps dans mes prières. Je ne prie pas comme certaines personnes que je vois ici. Je me dis que je n'ai pas encore perdu. J'ai des choses que je demande. Je me dis que quand je vois cette soeur, ces frères, cette maman, pourquoi ça fait 5 ans ? Il est toujours conscient. Quand je vois ses papas, ses frères, ça fait 8 ans que je l'ai connu. Pourquoi sa vie ne change pas. Je reçois des réponses. Je me dis que je vous donne certains anciens. nous prions partout, nous chassons des démons mais laissez-moi vous dire ici, il y a des gens dans leur vie, il y a des problèmes de démence ajoute-moi certaines valeurs dans ta foi, dans ta vie chrétienne et tu verras des choses comment on irait la paix pour Jésus-Christ nous nous inspirons toujours de notre exemple sacré de Barzilaï nous sommes dans De Samuel cette fois-là chapitre 19 verset 31 à 32 De Samuel 19 verset 31 à 32 Barzilaï des Galadites descendit de Rogueli il passe à la Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain Barzila était vieux âgé de 80 ans il avait entretenu je voudrais que tu retiennes cela il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaï car c'était un homme fort riche nous pouvons reprendre place nous disons immédiatement Philippiens chapitre 3 verset 7 à 8 si tu veux je peux commencer à partir verset 6 quant aux ailes persécuteurs de l'église il est réprochable à l'égard de la justice de la loi mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardé comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Christ mon Seigneur pour lesquelles j'ai renoncé à tout je les ai regardé comme une boue afin de gagner Christ est-ce qu'on perd la main pour la parole ? et le Seigneur ajoute l'esprit de vie à cette parole comment on irait la perte pour Christ ? trois catégories de personnes sont intéressées dans ces messages la première catégorie ce sont les gens de chrétiens qui ajoutent Jésus sur leur vie parce qu'ils ne sont pas chrétiens quand nous venons à Christ il y a une vie qu'on a menée avant Christ mais nous devons apprendre à renoncer à cette vie-là et de prendre Jésus comme la fondation pour une nouvelle vie deuxième catégorie ceux qui refusent et se débarrasser de la vie ancienne et troisième catégorie ceux qui n'arrivent pas à dire non ou oui à certaines choses Dieu n'est pas dans les camps des tièdes la Bible dit qu'il faut que oui soit oui et que non soit non si tu n'es ni chaud ni fort je vais te vomir apprends à dire non il n'y a rien nous on a appris au matin de notre foi chrétienne il y a des choses pour laquelle l'homme doit se battre jusqu'au jusqu'au sacrifice suprême donc jusqu'à la mort à cause de ma foi mon pasteur m'a dit tu n'es pas de l'amour tu n'as pas à dire que tu es né de nouveau là n'ose pas entrer dans la maison d'un féticheur ne mélange pas Christ avec autre chose le jour où tu oseras ton nom sera rayé dans les vignes du lui Tu n'auras plus de part dans le royaume de Dieu. Je l'ai toujours acquérir dans mon coeur. A cause de ma foi, tu me tuiras. Je ne peux pas changer ma foi. Deuxième chose, à cause de ta famille. Troisième chose, à cause de ton pasteur. Ton église, à cause d'éternation. Ton pays, tu dois lutter jusqu'à la mort. J'attends quelqu'un dira même. Quand tu trahis ces quatre choses que j'ai énumérées ici. Mon frère, ma soeur, tu vas perdre ta communion avec Dieu. Et tu iras n'y par contre ta mort. J'attends quelqu'un dira même très bien. Alléluia. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons ces cantons de Barzilai. Barzilai. La Bible, elle est présente dans 2 Samuel 16, 2 Samuel 17, 19 ici, à partir du verset 31, comme un homme âgé de 80 ans. Ça, c'est le premier tableau. Et le deuxième tableau, on les présente comme un homme riche. Il n'était pas de la génération de David. Il n'était pas de la génération de David. Voyez. 80 ans. David pourrait avoir ici, à 40 ans. Aux environs de 40 ans. 40 ans. Mais cet homme, a accepté, de perdre sa dignité. Sa réputation. Pour se faire amie. Pour se faire amie. D'un homme qui était en train de fouiller son fils. Il y a un homme qui était en train de fouiller son fils. Parce que Barzilai est devenu amie de David dans des moments difficiles. Parce que Barzilai est devenu amie de David dans des moments difficiles. Ce n'était pas facile. Alors que tout le monde ne croyait plus à Barzilai. Mais lui l'a dit. C'est lui-ci. Il a peut-être perdu son trône. Dans son son. Mais il n'a pas perdu Dieu. J'attends quelqu'un dire. Amen. Il y a certaines personnes. Même s'il n'a pas ce que toi tu penses. Il n'a pas d'habits. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas les biens matériels. Il n'a pas l'argent. Il peut avoir Dieu. Alléluia. Il a Dieu. Il a l'alliance avec Dieu. Il a les promesses de Dieu. Faites très attention. Amen. Barzilai a vu. Dans ce temps de David. Il y a un Dieu. Il y a une alliance. Il y a des promesses. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Tout le monde les régénère. Moi je veux l'entraîner. Donc là Barzilai était en train. De risquer aussi sa fille. Il y a un homme qui a dit. Parce que David était poursuivi par son fils. Il a dit qu'il est bien. Il est bien. Il a voulu les tuer. il a perdu, il a risqué, il a risqué, parce que l'Absalon n'a pas le droit de faire, il a mis les femmes, ils n'ont pas le droit de faire. Même si le pasteur n'a pas le mal à jeunesse. Je dis que son pasteur, et les autres ils laissent et les leur objets. Quand je ne trouve pas là qu'on peut pas parler, j'ai essayé d'essayer le point de vue de tout ça que vous avez. Je me vois que un pasteur était normal et ait une place. Là on l'a fait un pasteur. Je ne sais pas comment on m'a eu à mon pasteur. Et si je veux dire mon pote, on va m'aider. si à cause de toi il y a certains combats qui nous ont dit mais surtout enfin c'est à cause de toi ils n'ont pas la tédé je sais qu'on a sa mère ce mariage elle m'a attaqué tout le monde explique c'est parce que c'est bon l'boat l'ambouille a accepté de garder David animé que David qui est l'image de Christ malgré les pressions qu'il pouvait subir d'Absalom mais il a accepté de garder David au risque de sa vie c'est ce que nous devons faire garde Christ malgré les pressions du temps malgré les marques d'argent aux attaques de Jésus j'attends quelqu'un dit ma mère le début ne serait pas facile mais avec le temps tu vas t'habituer j'attends quelqu'un dire Amen si l'on a accepté de perdre son rang c'est à dire que d'abord c'est à dire que c'est un ami c'est à dire que c'est plus âgé que David mais en aimé c'est à dire que c'est à dire que David Alléluia mais nous on a enduré cette souffrance là est-ce que l'on a entendre ? we alléluia alors que tout le monde a honte est-ce que nous, on a franchi cette souffrance là ? les gars qui sont nous alors que tout le monde a fait honte nous savons que l'on pouvait suculer par des nuits Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour les salaires de quiconque croit. Si je respecte tout ce monde qui prêche dans les vies, je suis passé par là. Tous ceux qui prêchent dans le marché, dans les hôpitaux, j'ai fait ce ministère-là. On a accepté de peindre cette gloire de la jeunesse pour gagner Christ. Et aujourd'hui, Jésus nous a honoré et continue à nous obéter. Avec Dieu, on ne gagne pas la fin si tu n'as pas encore perdu certaines choses. Comme Dieu, on ne gagne pas la fin si tu n'as pas perdu des vies. Mais Dieu, on ne gagne pas la fin si tu n'as pas perdu des vies. Parce que les chrétiens, on a dit qu'on mange de la gloire pour quiconque croit. Nous ne fons pas de la fin de la fin. Et après le confinement de l'année passée, il y a un groupe de gens qui sont venus. Je vais venir me voir, nous suivons tes prédications, nous voulons te propulser, nous allons te donner beaucoup d'argent, nous allons te donner une parcelle, d'ailleurs nous savons que tu habites Massinan, tu n'as jamais acheté un terrasse, tu ne sais pas qui les a donné, toutes les informations, concernant ma vie, je vais le sentir exactement, je vais le dire, tu écoutes, tu vas continuer à prêcher Jésus, tu vas accepter, tu vas faire des alliances, alors je me suis dit, je me suis rappelé le message de mon pasteur, je vais le dire souvent, quand tu es entre le marteau et l'enclé, quand tu es devant un croisé de chamin, tu reportes la décision, et surtout quand tu es devant les gens qui veulent te faire du mal, il n'y a pas un langage catégorique quand même, … … Je vais parler à ma femme, je vais parler à ma famille, je vais parler aussi au staff. Je vais les contacter. Et après, ils sont réveillés deux fois pendant le confinement. Ils ont des produits, ils ont du tout s'agrandi. Et ils ont du tout s'agrandi ici. Si jensa, je suis un chef de parole, je suis un chef de parole. Je n'ai pas besoin de me prendre ça pour que je ne suis pas un chef. Il n'y a pas besoin d'être capable de me faire la dure. Je n'ai pas besoin d'un chef. Je ne suis pas un chef de parole. Je leur ai dit, j'ai continué à réfléchir, j'ai continué à 20 ans. Après Nassim, j'ai découvert le mois de novembre de l'année. La 11 novembre, les gens commençaient à me faire pression. Je leur ai dit, je ne suis pas intéressé dans ces choses. Ma camaraderie me suscitait les sympathies. Oh non, ça ne va pas déranger. Quand l'église a déjà 2 000 personnes, ils nous ont fait des sacrifices. Comment allez-vous faire ça ? Je leur ai dit, tu seras dans ton bureau là. On va placer les caméras. Nous, nous allons venir. Nous choisissons seulement dans la photo. On va mettre aussi un téléviseur dans ton bureau. Au moins, ma téléviseuse, elle n'a même qu'aucune des autres. Les caméras ont filmé. C'est une image que les autres ont partagées dans la télévision. On appelle ça « riche ». On a donné la communication. Pour ce soir, ce dossier qui m'exercent pas souvent au sein du pixel, Une voix seує à notre page, je suis en train de se présenter avant un message de la abdomen. vous n'allez pas les prendre ? oui, c'est toi le pasteur tu n'acceptes pas on ne va pas les prendre pourquoi vous ne saurez pas les prendre pourquoi il ne va pas les prendre ? si, parce qu'ils sont sous ta couverte c'est pas que tu es donné à moi si toi tu n'acceptes pas on n'allez pas les prendre c'est là que j'ai eu cette inspiration des enseignements que je vais donner ici sur la couverte comment c'est connecté à la couverte ? il va pas neziper la police on a donné la soirée la matinée c'est toi qui a dit le pasteur n'a pas tant que je ne sais pas ça qui a un lobby qui a un lobby qui a un lobby qu'on soya oh la la amen Amen.